L'Église catholique J'aimerais savoir si l'Église catholique a prévu des rites spécifiques pour la veillée des défunts, car aujourd'hui il est fréquent dans certaines contrées de voir des pratiques traditionnelles ou culturelles subodorant le syncrétisme. L'Église catholique a des rites spécifiques autour des défunts, mais les rites concernent l'âme, précisément l'âme spirituelle. La mort est considérée par nous comme la séparation de l'âme spirituelle du corps. Lorsque cette âme spirituelle n'anime plus le corps, il est inanimé, et si l'âme s'en va, il meurt. La mort, c'est la séparation de l'âme du corps. Ce corps, nous allons le rendre à la terre. Tu es poussière et tu retournes en poussière. Mais nous allons accompagner l'âme dans son parcours. Et là, l'Église propose, et Dieu sait si nous aimerions le vivre plus intensément, l'accompagnement d'abord vers la mort, l'accompagnement des agonisants, et la prière pour les morts. J'allais dire avec les morts, je pourrais dire ainsi. Car les morts continuent leur chemin et ils ont besoin du soutien de notre prière. J'ai pu vivre plusieurs fois en paroisse, d'être là pour la mort d'une personne qui a fait l'appel à moi, et puis où j'ai pu continuer ces prières. J'ai pu voir combien, effectivement, la famille, ça la rassure et comment elle se joint à ces prières. Et souvent, autrement, les gens autour du défunt, ils se mettent à parler, ils ne savent pas quoi faire. C'est cela. C'est dommage qu'il y ait une telle ignorance, de nouveau, spirituelle. Vous voyez, c'est l'essentiel de l'homme, son esprit, on ne s'en occupe plus. Il est mort, on va s'occuper du corps et des pompes funèbres et tout. Mais bien sûr qu'il faut le faire. Mais ne faisons pas ça auprès de ce défunt qui continue sa route. Accompagnons-le de nos prières. Il y a des psaumes, il y a des prières particulières. Marc Robin insistait que dans les heures après la mort, sont essentielles s'il faut prier avec nos défunts pour les accompagner. Donc ce n'est pas tellement le soin du corps, bien sûr, que nous avons toute l'hygiène et le respect pour le corps. Mais par exemple, les Égyptiens, pour les Égyptiens, il faut momifier le corps car la survie de l'âme dépend du corps, du maintien du corps, de la non-putrification du corps. Pas pour nous, hein. Dès qu'il y a eu foi en la résurrection, en la survie de l'âme, disons-le d'abord ainsi, ce n'était pas lié à la survie du corps. Nous laissons le corps retourner à la poussière. Mais nous croyons que l'âme continue son chemin spirituel. Et bien sûr, ce chemin sera d'autant plus lumineux que sur terre, j'ai vécu comme un chercheur de lumière, en quête de lumière. Je continue vers cette lumière. Si toute ma dimension spirituelle a été obscurcie par un attrait, une aliénation, disons un engouement trop fort pour les mondes sensibles, que ma vie spirituelle n'était pas vraiment réveillée, j'aurais du mal à monter vers la lumière. C'est pourquoi on a besoin de ces prières. Voilà, je ne vais pas plus loin, vous devinez, il y aura beaucoup d'autres choses à dire, mais simplement une intuition, oui, un débauche de réponse, l'Église a des rites, mais beaucoup plus pour l'âme que pour le corps, même si ce corps doit être traité avec respect, car il a été informé, animé par cet esprit. Regardez le respect avec lequel nous nous entourons, la dépouille mortelle des saints, ça dit quelque chose sur les respects que nous avons pour le corps.